On y est enfin, faire face à cette nouvelle saison, quels sont les effectifs les mieux construits et préparés, quels sont les groupes les mieux guidés et aptes à commencer, quels clubs seront les surprises et les déceptions, en bref, qui finira où ? On se penche désormais sur le haut du tableau en s'intéressant tout d'abord à la dixième place, que je vois occupée par Metz, comme la saison dernière d'ailleurs. L'effectif a pu compter sur sa persévérance et sur sa combativité, un groupe qui va être désormais dirigé, guidé par l'expérimenté Frédéric Antonetti. Metz, s'il veut viser encore plus haut dans le classement, devra absolument recruter un buteur, car c'est dans le domaine offensif et dans la finition que les Grenats ont le plus pêché la saison dernière. Pour une petite comparaison, quatre équipes ayant terminé derrière le club Lorrain ont inscrit davantage de buts que lui. C'est donc sur ce secteur-là que les dirigeants Messins doivent maintenant se focaliser pour le Mercato, même si pour l'instant on n'enregistre aucune arrivée. Mais le club a toutefois pu compter sur sa très bonne défense pour équilibrer en quelque sorte son attaque défaillante et pour accrocher le top 10 sur les courtes victoires. On verra bien ce qu'il en est la saison prochaine. A la neuvième place, je positionne le club de Saint-Etienne. De 1957 à 1981, la SSE a connu un véritable âge d'or puisqu'il a remporté entre ces dates-là 10 fois la Ligue 1. Mais depuis cette dernière date, c'est-à-dire depuis 1981, le club connaît un réel passage à vide, surtout lors de ces deux dernières saisons où le club n'a pas réussi à finir dans le top 10 et a même frôlé de peu la relégation. Les Verts sont donc attendus au tournant cette année et je pense qu'ils vont connaître une certaine renaissance, une évaluation significative de leur niveau. Même si le club n'enregistre pour le moment aucune recrue et a même perdu 3 de ses cadres expérimentés comme Romain Hamouma, Kevin Monet-Paquet et également Mathieu Debuchy, le club peut largement compter sur son entraîneur Claude Puel et sur sa capacité à relever le groupe. Bien que cette équipe soit instable et imprévisible et n'ayant pas réalisé une préparation très rassurante, je pense qu'elle parviendra à se hisser dans le haut du tableau la saison prochaine. Finissant 8e la saison passée, Montpellier occupera la même place cette année selon moi. Avec une différence de but négative et donc très décevante pour une équipe du haut du tableau, le problème a clairement été identifié. Une défense qui peinait à enchaîner les matchs et c'est plutôt compréhensible, sachant que la charnière centrale était occupée par les doyens Congrès et Hilton. Ils ont fait le choix de ne pas prolonger leur contrat avec le MHSC, partant donc libre de tout contrat. Pour info, Hilton a pris sa retraite à 43 ans passés et Congrès quant à lui rejoint Dijon à 35 ans passés. Selon moi, ils ont fait le bon choix de quitter le club, ce qui permettra à l'effectif d'Olivier Daloglio de se renouveler en recrutant de jeunes défenseurs prometteurs qui vont amener un élan de fraîcheur à cette équipe. C'est l'option qui a d'ailleurs été choisie par le club puisqu'il a acheté par exemple Tuller, un jeune Brésilien de 22 ans qui arrive en provenance de Flamengo. Un effectif à réagencer donc, mais pour de bonnes raisons. De côté de sa préparation, l'équipe Montpellier-Rennes s'est montrée plutôt convaincante, notamment lors de sa probante victoire de butin face au RB Leipzig il y a moins d'une semaine. Cela présage potentiellement une belle saison pour Montpellier. A la 7ème place, je fais figurer le club de Rennes très régulier lors des saisons précédentes. En effet, cela fait de nombreuses saisons consécutives que le club termine dans le top 10. Cette stabilité, cette régularité dans les résultats existe notamment grâce à une politique de recrutement adaptée au club. Celle-ci se confirme une nouvelle fois cette année avec l'arrivée de deux jeunes joueurs très prometteurs qui sont Souleymana Kamaldin, désolé pour ma prononciation, attaquant gaméen de 19 ans pour une somme colossale de 15 millions d'euros puisque pour l'instant il n'a réellement rien prouvé. Et également Loïc Badé, défenseur français de 21 ans, qui a réalisé une saison à très haut niveau l'an passé du côté de Lens où il a enchaîné les excellentes prestations, ce qui justifie son prix assez élevé de 17 millions d'euros. Du côté des départs, le Stade Rennes devra composer avec ses nombreux départs de gros joueurs comme Damien Da Silva, Clément Grenier ou encore Steven Enzonzi qui partent tous trois gratuitement. Le club devra également peut-être faire face au départ de sa pépite Eduardo Camavinga qui est en partance. On ne sait pas encore s'il va partir ou s'il va rester au club, mais je pense qu'il va quitter le club cette saison. Donc à voir, le club de Rennes devra se renforcer également au milieu de terrain. Le club a également vendu trois joueurs qui sont Sacha Boé, Jordane Siebathieu et Lilian Brassier qui permettent de renflouer un peu les caisses du club breton. Le licenciement du très bon Julien Stéphane a ainsi permis à Bruno Genesio, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais d'accéder au poste de coach. Un très bon tacticien qui a d'ailleurs démontré tout son talent en management et en tactique lors de la deuxième partie de la saison dernière. Le Stade Rennes effectuera-t-il la même prouesse que l'an dernier où il avait terminé sixième de Ligue 1 ? Réponse à la fin de la saison. Je pense que l'OGC Nice retrouvera un très bon niveau la saison prochaine puisque je le vois terminé à la sixième place. S'étant renforcé considérablement avec de nombreuses recrues de marques comme Justin Kluivert, Calvin Stings qui débarque pour 15 millions d'euros, Pablo Rosario pour 6 millions d'euros, Jean-Claire Todibo pour 8,5 millions d'euros, Melvin Bard pour 3 millions d'euros ou encore Mario Limina pour 5,5 millions d'euros. L'effectif niçois semble rôder paré pour entamer la saison à venir et ce, malgré les départs de Willan, Cyprien à Parme, Pierre Lesménou ou bien encore du prometteur Stanley Ensochi. Même si le club a connu une préparation assez difficile, il peut compter sur l'arrivée de l'extraordinaire Christophe Galtier pour le remettre sur le droit chemin et sur le chemin de la gloire, de la victoire. En effet, on s'en souvient tous, en l'espace de 3 années seulement, Galtier a fait passer le LOSC de relégable à Champions de Ligue 1 la saison passée. L'ambitieux projet Ineos a ainsi convaincu le coach français de rejoindre la Côte d'Azur pour guider et amener véritablement un nouveau souffle aux aiglons. Alors, pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que l'OGC Nice a une carte à jouer cette saison et peut largement envisager de finir dans le top 8, voire même dans le top 5. On rentre maintenant dans le vif du sujet et dans le top 5 qui s'annonce être une fois de plus très disputé entre les grandes équipes de Ligue 1 et à la 5e place, je vois bien terminer le champion de France en titre, le LOSC. Après une saison époustouflante et remarquable la saison dernière, cette équipe a largement mérité de remporter le championnat. Je vais vous citer brièvement quelques stats marquantes de l'an passé. Alors tout d'abord, Lille est l'équipe qui a le moins perdu seulement 3 matchs en 38 rencontres puisque cette équipe pouvait compter ensuite sur son excellente défense qui était la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 23 buts encaissés en 38 matchs, soit environ 0,60 buts par match, ce qui fait 6 buts tous les 10 matchs, ce qui est un ratio extraordinaire. Et enfin, le LOSC a eu la deuxième meilleure différence de but juste après le PSG. Alors vous l'avez compris, avec ses stats éloquentes, on avait affaire à une équipe incroyablement soudée, combative et très bien guidée et préparée par Christophe Galtier. Ce dernier étant parti à Nice, le club lillois s'est offert les services de Jocelyn Gourvenec. On ne va pas se le cacher, bien moins talentueux je trouve que son prédécesseur avec des bilans très mitigés. Ce changement d'entraîneur est une des raisons pour laquelle je ne pense sincèrement pas que Lille réitérera l'exploit de l'an dernier. Et également, les nombreux départs de cadres de jeunes joueurs vont selon moi perturber l'équilibre de l'équipe. En effet, après les ventes de Mike Mignan, de Boubakari Soumare, d'Adama Soumaoro, de Romining, Kouame ou encore de Hervé Kofi, le club devra absolument recruter pour, comme vous l'avez compris, faire face à ses départs de grande ampleur pour certains. Mais pour l'instant, aucune arrivée n'a été enregistrée, excepté les nombreux retours de près. On ressent ici, à travers l'absence notable de recrues, le départ du génial Luis Campos, ex-directeur sportif du club lillois, qui avait réalisé de véritables coups de maître en recrutant, par exemple, Victor Ozymen, Renato Sanchez, Bourakilmaz ou bien Jonathan David, des joueurs qui ont, pour la plupart, éclos au LOSC et qui se sont servis de ce club comme tremplin pour leur carrière professionnelle et qui se sont révélés être, par ailleurs, fructueux pour le LOSC, tant grâce à leur impact au sein de l'équipe lilloise que lors de leur transfert, où le club a effectué une très grosse plus-value. Donc, vous l'avez compris, je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle du côté de Lille, d'une part avec le départ de Campos, déjà acté au début de la saison dernière, mais qui avait néanmoins participé au dernier mercato estival lillois en achetant des joueurs phares comme Renato Sanchez, Yilmaz, David ou bien Yazicié, et d'autre part avec le départ du grand tacticien Galtier, une absence qui s'est déjà faite sentir lors des matchs préparatoires où le LOSC ne s'est pas montré convaincant, même si hier, on a pu assister à la victoire en finale lors du Trophée des Champions de Lille face au PSG, un but à zéro, mais on avait vu quand même une équipe lilloise assez faible, pas très bien en place, j'ai trouvé, et surtout, elle avait eu à faire face à une équipe du Paris Saint-Germain qui n'était pas composée de ce meilleur joueur, il n'y avait pas Bappé, Ramos, Neymar, etc. Donc face à ces joueurs-là, je pense que Lille aura beaucoup plus de mal, me voici donc dubitatif et perplexe quant à la future saison de Lille. A la quatrième place du classement, je fais figurer l'Olympique lyonnais comme la saison dernière. L'an passé a été riche en émotions et en suspense pour Légon, qui aurait pu très bien terminer deuxième, mais il a manqué une cruelle envie et détermination pour prétendre arriver plus haut au classement. Même si Lyon possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, et la deuxième équipe qui a perdu le moins de matchs, l'équipe lyonnaise apparaissait à certaines rencontres nonchalantes, n'ayant pas la niaque, la rage nécessaire et l'envie surtout qu'une équipe de ce niveau-là devrait avoir. C'est donc pour amener un nouvel élan, un nouveau souffle dynamisant que l'OL s'est séparé de Rudi Garcia et s'est offert les services du néerlandais Peter Bosch. Une arrivée judicieuse selon moi et qui intervient au bon moment pour le club. Du côté des transferts, l'OL ne s'est montré que très peu actif, en recrutant seulement l'ex-reiné Damien Da Silva, qui arrive libre de tout contrat, et le jeune Enrique. Néanmoins, le club peut compter sur ses nombreux retours de prêts comme Moussa Dembele, Jeffren Adelaide et Jean-Lucas qui renforceront l'effectif lyonnais. Mais comme le titre Le Quotidien Sportif L'Équipe, L'OL et Lille avancent au ralenti dans ce mercato, ce qui peut bien entendu soulever des interrogations quant à leur future saison. L'OL, pour enfouer ses caisses, a vendu de défenseurs Joachim Andersen et Melvin Bard, le tout pour 20 millions d'euros. Et vous, pensez-vous que l'Olympique lyonnais parviendra à terminer sur le podium cette saison ? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Désormais, on se penche sur le top 3 de la Ligue 1 la saison prochaine, et l'équipe qui obtiendra, selon moi, la médaille de bronze, si je puis dire, et Monaco. Arrivé 3e l'an passé, les Monegasques ont laissé transparaître leur force collective, leurs talents individuels, et également une grande force de caractère. Du côté des arrivées, le club enregistre une multitude de retours de prêts, parfois encombrants, pesants, pour des joueurs ne rentrant pas tout à fait dans les plans de Niko Kovac, mais aussi intéressants pour des joueurs pouvant intégrer l'effectif. C'est le cas, par exemple, de Keita Baldé et d'Alexander Nubel, qui arrivent en prêts du Bayern Munich. Parmi les arrivées en transfert brut, en transfert direct, on compte le jeune milieu allemand Jacobs Ismail, qui débarque pour 6,5 millions d'euros après une très bonne saison du côté de Cologne. De ce qui est des départs, on dénombre 3 transferts secs, Benjamin Henrik, Gilles Dias et Faudet Balotouré, qui quittent la principauté pour un total de 20 millions d'euros. Je crois sincèrement en la force de cette équipe, et en ses talents individuels monstrueux, comme Ben Yedder, Voland, Golovin, etc. pour galvaniser l'équipe et l'emmener vers la réussite, et donc réaliser à nous une nouvelle fois une excellente saison. A la place de Dauphin, je situe l'Olympique de Marseille. Après une saison très tourmentée et compliquée, changeant d'entraîneur en cours de saison, les Olympiens auront à cœur de retrouver la Ligue des Champions et de figurer sur le podium, et je pense très sincèrement que cette saison sera la bonne. En effet, avec une politique de recrutement très ambitieuse, axée sur la jeunesse et sur l'expérience, Pablo Longoria, le directeur sportif, exprime un désir manifeste de renouveler son équipe et de faire d'elle une prétendante sérieuse à la Ligue des Champions. L'OM est incontestablement l'équipe qui s'est le plus activée cet été sur le marché des transferts. On compte effectivement pas moins de 8 recrues que je vais vous citer. Alors on commence avec les transferts où l'OM a versé une somme d'argent. Donc on a Leonardo Balerdi, Conrad De La Fuente, Gerson, Luan Perez et enfin Senging, une d'heure. Et où l'OM n'a pas versé de somme d'argent, on a Matteo Ganduzzi, Paolo Lopez venu concurrencer Mandanda et enfin William Saliba. Avec toutes ces arrivées à tous les postes, la quasi-totalité des joueurs se retrouvera en concurrence avec d'autres joueurs et je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir de la concurrence au sein d'un effectif. Cela permet aux joueurs de ne pas jouer de manière nonchalante sans montrer trop d'envie puisqu'ils se savent seuls à leur poste et donc obligés de jouer à chaque match. Ce qu'on a vu par exemple un peu l'an passé et donc la concurrence évite cela et contraint les joueurs à donner leur maximum à chaque match de se dépasser au quotidien lors des entraînements pour espérer obtenir une place de titulaire le week-end. Et ça, Pablo Longoria l'a très bien compris et a choisi un entraîneur de caractère, Jorge Sampaoli, pour motiver les joueurs. Par ailleurs, les matchs de préparation de l'OM nous confortent dans notre idée que ce club est en très bonne posture pour finir sur le podium. Et enfin, la dernière place du classement. Vous l'avez compris, je fais figurer le PIG. Alors si l'on est honnête avec soi-même et vu le mercato extraordinaire du Paris Saint-Germain, on se dit que cette équipe va finir première de Ligue 1 et va même, pourquoi pas, remporter la Ligue des Champions. Ça, c'est dans, bien sûr, le meilleur des cas. Avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma pour 0€, Ashraf Hakimi pour 60 millions d'euros, Sergio Ramos et Jorginho Wijnaldum, tous deux pour 0€ aussi. Je vois mal comment le PSG ne peut pas finir champion de France l'an prochain. Du côté des transferts, le club enregistre des départs comme ceux de Michel Bakker et d'Alessandro Florenzi, pas très convaincants et remplacés par Hakimi. Et bien sûr, le PSG conserve ses meilleurs stars comme Neymar, Bappé ou encore Di Maria. Et vous, pensez-vous que le Paris Saint-Germain sera champion ? La saison à venir, réponse dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je le rappelle, j'ai essayé d'être le plus objectif, le plus neutre possible lors de l'établissement de mon classement. J'ai pris en compte une multitude de paramètres pour le dresser et j'en ai conscience, il y en a certains d'entre vous qui seront déçus peut-être parce que vous supportez une équipe que j'ai placée en bas du classement, mais c'est le jeu. Alors essayez s'il vous plaît d'être compréhensif vis-à-vis de cela. En tout cas, j'ai pris un réel plaisir à réaliser cette vidéo. N'hésitez pas pour en quelque sorte récompenser mon travail de lâcher un petit pouce bleu qui me fait vraiment super plaisir. A vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501